L'enquête se poursuit. Vendredi 10 février, Pierre Palmade provoque un terrible accident de voiture. A bord de sa Peugeot 3008, il percute de plein fouet un véhicule. Une femme enceinte de 6 mois va alors perdre son enfant. L'humoriste quant à lui est transféré à l'hôpital dans un état grave, si aujourd'hui il est hors de danger, le comédien va devoir répondre de ses actes. Et pour cause, les premiers éléments de l'enquête ont démontré qu'il conduisait sous l'emprise de cocaïne. Selon plusieurs témoins, deux hommes ont aussi quitté précipitamment la voiture de Pierre Palmade, avant de s'enfuir, laissant derrière eux, tous les blessés. Selon une information publiée par nos confrères du Parisien, ces deux hommes, âgés d'une vingtaine d'années, seraient deux anciens escortes, rencontrés sur les réseaux sociaux par l'humoriste. Ils auraient logé chez Pierre Palmade depuis jeudi dernier. Toujours selon des témoins, deux individus, capuches sur la tête auraient été aperçus marchant sur le bas à côté de la route. Nos confrères du Parisien ont d'ailleurs révélé que les enquêteurs avaient réussi à récupérer une vidéo filmée par une caméra embarquée. Sur les images, on pourrait alors clairement identifier les deux hommes qui auraient été filmés en train de s'éloigner à pied. Une couple est venue apporter la vidéo en question au commissariat. Le parquet de Melun a confirmé cette information le dimanche 12 février 2023. Un grand pas en avant dans l'enquête, rendu possible par un couple, qui s'est lui-même présenté au commissariat de Villepinte, pour donner cette vidéo. Arrivé au poste de police, le couple a en effet indiqué se trouver à proximité du lieu où s'est déroulé l'accident. Selon eux, l'appareil a filmé la fuite des passagers sortis indemnes de la Peugeot 3008. Conscient de l'importance potentielle de cet enregistrement, le couple a décidé de la porter et de le montrer au policier. Sous-titrage Société Radio-Canada